... ... ... ... ... Tu vas bien Didier ? Ouais c'est vrai j'étais en train de faire une sieste avant que vous arriviez. on a une question traditionnelle imagine que tu sois dans le plus grand bar du monde de la planète le truc le plus luxueux à tes yeux ce qui te ferait plaisir un endroit où tu te ferais plaisir d'être et tu as le crédit illimité dans ce bar tu choisis, tu te demandes quoi à boire ? qu'est-ce que tu choisis ? ça dépend, après 4 heures je ne prends plus de café ça t'énerve trop ? ben ouais, après tu dors pas et c'est ça votre tradition ? oui ah dis donc c'est vachement bien je ne sais pas, un cassis salaud surtout s'il y a plein de motards il y a plein de motards dans le bar et puis tu te pousses comme ça tu fais, s'il te plaît je voudrais un cassis salaud et alors là t'as sûr je l'ai fait une fois en Alsace dans un bar en Alsace il y avait un mec qui avait un chapeau de cow-boy puis il n'a même pas levé la tête il a fait, c'est pas une boisson d'homme ça ? bon dis-moi tu es sur les routes là tu as pour pas mal de projets différents en fait tu as plusieurs formules de concerts ce soir c'est le concert sans musique c'est le concert pas cher parce qu'ici ils n'ont pas les moyens donc c'est moi tout seul bon Philippe avait un petit questionnaire pour toi un petit questionnaire super encore avec de vos traditions ouais voilà ça va pas être forcément super allez vas-y allez pose-moi tes questions question plutôt super c'est vraiment bateau est-ce que tu es plutôt super-rette ou super-marché par rapport à ta maison de disque dans laquelle tu n'es plus j'essaie de faire un peu d'esprit ah ouais c'est-à-dire super super-rette je veux le mot oui oui ça va tout lourd comme ça ensuite super-marché c'est-à-dire petite maison de disque ou grosse maison de disque c'est ça le fond de la question mais c'est pareil une petite maison de disque c'est une maison de disque qui n'a pas réussi à devenir une grosse mais que tu sois dans une petite ou dans une grosse ils ont tous la même ambition c'est de vendre du disque parce que sinon ils claquent donc franchement c'est à peu près pareil tu sais le les petites maisons de disque revendiquent l'artistique il fait machin mais c'est quand même assez rare que ce soit vrai il y a juste que comme ils ne se tapent que les projets de merde ils prétendent défendre de l'avant-garde c'est des coups deuxième question comment tu fais ton auto ? c'est en rapport à tes vidéos ah l'histoire avec le avec les silhouettes avec il avait 77 ans il avait 19 ans et puis à la fin c'était pour faire un auto et il n'y a presque personne qui l'a vue celle-là et tu vois il me fait plaisir allez là j'ai tout j'ai tout maté hier c'était sympa superman ou super mario ouais ouais vas-y suivante d'accord bon tu viens de sortir une BD il y a quelques mois qui s'appelle la vraie vie de Didier Super c'est beau ? c'est Manu qui a fait moi je vais raconter c'est tout et donc dans les vidéos promotionnelles de cette BD tu te dis justement les petits cons qui téléchargent ils ne seront plus téléchargés ils seront obligés d'acheter des BD bien joué une BD ça ne se télécharge pas quoi que maintenant tu sais regardez sur Torrent il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y a pas avec les gens qui ont des iPads des iPads non ? ben non je suis un petit peu déçu mais c'est peut-être juste il ne la télécharge pas parce qu'il n'est pas si bien que ça c'est tout ton album la merde des autres il a bien marché quand même ? j'en sais rien t'en sais rien ? mais c'était vraiment l'album pour finir mon contrat avec Universal donc voilà quoi qui marche ou qui marche c'est anecdotique en fait toi tu as tout fait à l'envers tu es parti rapidement dans une grosse maison de disques et maintenant si tu veux faire quelque chose est-ce que tu as des projets est-ce que tu veux faire quelque chose en autoprod ou ? ben en fait d'abord j'étais d'abord chez V2 ce n'est pas une si grosse maison de disques que ça après j'ai été racheté par Universal donc j'étais chez mais j'ai pas eu le choix et en fait j'ai fait un premier disque avec V2 pour voir ne serait-ce que par respect pour les musiciens qui eux savent chanter ou jouer de la musique et je me suis retrouvé du coup devoir faire encore deux disques derrière pour être débarrassé de ce contrat donc c'est ce que j'ai fait une fois même quand j'ai été racheté par Universal c'était le même contrat qui courait et donc maintenant que je suis dégagé de tous ces cons je ne vois pas pourquoi ben c'était déjà le cas avant mais il y a quand même une pression mais je n'ai pas un gars que je vois tous les mois qui me dit alors Didier quand c'est que tu nous fais un nouvel album parce que tu sais que tu as du talent tu sais ta chanson ça me fait penser à du colluche tu sais tu fais moi un album tu vois non mais vraiment c'est comme ça qu'ils font pour tout le monde alors quand tu es artiste et que tu fais ah bon c'est vrai j'ai du talent bon ben je vais lui faire un album comme ça ben l'album il n'est pas très bon forcément et après les maisons de disques elles se disent mais ouais mais on ne vend plus de disques c'est de la faute du téléchargement mais non elles font tout pour que les mecs se mettent à faire de la merde aujourd'hui mais vraiment on a toujours copié des cassettes ça n'a jamais niqué 70% d'un chiffre d'affaires d'un producteur de disques alors ça serait quoi la solution pour toi ben on va déjà attendre qu'il n'y ait plus qu'il n'y ait plus une maison de disques tu sais et du coup on aura peut-être affaire à des musiciens qui font de la musique juste pour faire de la musique une fois qu'on sera débarrassé de ça on verra que les contenus seront peut-être un peu plus intéressants c'est quand tu fais de la musique pour que ça marche forcément tu grilles des étapes en termes de créativité je me suis dit est-ce que tu serais prêt à recycler la merde de Carla Bruni par exemple en recyclant la merde des autres ah on a essayé c'est vrai ? on a essayé mais c'était vraiment trop merdé mais vraiment on a essayé ça faisait on nous dit que on a un instant tout comme pourtant quelqu'un amas que tu m'aimeuses on l'a fait mais dis-moi dans tous tes concerts si tu avais un très bon souvenir de concerts à garder dans ta mémoire dans ce que tu as fait mon meilleur souvenir de concert il est ici à Cournond d'Auvergne non on est à Rion ouais mais c'est pareil c'est pareil attends on est à Trente Borgnes il y a deux villages à la ronde ça va quoi Cournond d'Auvergne le concert de soutien aux faucheurs volontaires exactement ouais ça y est c'est un concert où on me demande de venir jouer pour soutenir les procès des faucheurs machin et tout pas de problème j'aime pas trop les militants c'est des cons mais on est quand même un peu sympathisant de ces gens là et puis arriver pendant enfin en fait j'ai pas pu finir mon concert parce que ça a pas fait marrer les militants les Greenpeace les machin et puis à l'époque je finissais le concert sur une chanson ça disait les enfants ça sert à rien faut les brûler comme au Brésil référence aux escadrons de la mort et on m'a sorti de la scène à la fin de cette chanson en me disant c'est bon t'as fait content c'était une heure désolé et puis là il y a un petit vieux qui est monté sur scène avec sa barbe et ses lunettes puis il fait non il faut pas faire ça faut pas brûler les enfants franchement l'auvergne c'est un autre monde on va me le garder c'est un autre monde c'est pas de faire la musique c'est de faire mon personnage là je fais mon personnage voilà puis là je le fais pas et là je le fais et là non et là ouais mais c'est ça beaucoup j'ai l'impression que justement plus ça va quand on regarde des interruptoires des vidéos j'ai l'impression que plus ça va plus tu laisses un petit peu le personnage de Didier Super faire de côté au départ t'en jouais beaucoup est-ce que t'en joues un peu moins maintenant depuis que j'ai appris qu'il y avait plein de journalistes parisiens qui me prenaient pour un antisémite homophobe je me suis dit peut-être que je suis un petit peu loin j'ai même vu sur le web il y en a qui te prenaient pour un témoin de Jéhovah c'est vrai ouais là c'est pas moi qui souris trop loin c'est eux qui sont cons pour finir si tu avais un coup de gueule et un coup de coeur du moment est-ce qu'il y a un truc en ce moment qui te fait chier un coup de gueule ce matin je me suis fait la réflexion que tous les mecs de maison de disques justement qui font ouais machin et tout en fait je me suis dit mais en fait ces cons là ils savent même pas ce que c'est qu'un dos voilà et un coup de coeur allez l'Algérie il faut tenir ils vont gagner accrochez-vous bon alors donc on rappelle que ta petite bébé est toujours en vente ouais je me pose et on te souhaite un bon concert pour ce soir ou à vous c'est ce soir bah oui concert sans musique bon bon bah merci Didier et puis je vais faire ma sieste alors on vend des clopes ici parce qu'il faut que j'achète des palmas le menthol oui il y a un bureau de tabac à 50 mètres c'est vrai ouais ah bah je vais m'acheter des clopes ok et en deux c'est le prochain coup la place elle est encore un petit peu plus chère je vous le fais trop vite alléluia tijé alléluia tijé alléluia tijé alléluia tijé 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 tijé